Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Stanislas Stech et je suis professeur de la psychologie de l'éducation à l'Université Charles de Prague. Depuis plus de 30 ans, je conduis les recherches sur la profession enseignante, sur les relations famille-école et sur la socialisation scolaire des élèves. Pendant 15 ans, j'étais chargé des missions dans la politique éducative, universitaire d'abord, ministérielle ensuite. Durant mon parcours professionnel, j'ai endossé le rôle de chercheur, celui du conseiller des ministres et celui du ministre de l'Éducation nationale ensuite. Ministre de l'Éducation nationale chargé, entre autres, de la mise en œuvre de l'éducation inclusive en République tchèque. Le cas qui me sert de base pour mon exposé sur les rapports entre la recherche et les chercheurs et les politiques. Je vais d'abord partager l'écran, mon diaporama. Voilà, donc ma présentation intitulée « Légitimation de la politique éducative entre chercheurs, experts et décideurs ». Il s'agit donc du cadre de la mise en œuvre de l'éducation inclusive qui a eu lieu entre 2007 et 2017 en République tchèque. D'abord, introduction générale. La question « Qui gouverne ? » était posée il y a 60 ans à peu près. Et on constate dans la sociologie, par les sociologues des politiques publiques aujourd'hui, qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs, d'acteurs multiples qui interviennent dans la prise de décisions politiques. Qu'en fait, le modèle, le chercheur, l'homme savant qui dit la vérité aux politiques n'est pas le modèle qui correspond à la réalité. Les politiques ne sont pas là que pour appliquer, en fait, les vérités, les connaissances de la recherche. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ces deux acteurs qui réalisent, en fait, une décision politique. Quels sont donc les facteurs en jeu ? En jeu, c'est la connaissance, c'est-à-dire le noyau cognitif d'une innovation politique, d'une réforme politique. Il faut dire que le noyau cognitif, c'est-à-dire des connaissances, ont une vie. Ce n'est pas, donc, je dirais, un processus immédiat. Et en fait, la connaissance, elle est d'abord ce qu'on appelle incorporée, donc liée à des personnages concrets, des chercheurs concrets le plus souvent, des laboratoires, des équipes concrètes qui travaillent sur un thème concret qui, après, devrait mener à une décision politique. La deuxième phase, après la phase de la connaissance incorporée, c'est la connaissance inscrite. Le plus souvent, il s'agit, par exemple, d'amendements aux lois, il s'agit des décrets, il s'agit des recommandations de procédures, etc. Et finalement, ces connaissances, après, vivent en acte, c'est-à-dire sont réalisées par les professionnels, par exemple par les professionnels de l'éducation, dans notre cas. Il y a deux processus importants dans cette prise de décision. C'est d'abord les modes de la légitimation de la décision politique. Donc, les connaissances sont aussi perçues et évaluées par les politiques, par le prisme de leur potentiel de légitimer leurs décisions. Légitimées, pour les politiques, aux yeux de l'opinion publique. Et deuxièmement, comme j'ai dit, ce n'est pas un processus d'une application, en fait, directe de la connaissance. Il y a des processus de médiation qui sont très importants, parce que la médiation, les médiateurs, en fait, qui la réalisent, traduit la connaissance en argument, parce qu'une connaissance de la recherche n'est pas forcément encore un argument. Il faut élaborer, travailler la connaissance pour qu'elle devienne un argument. Et en fait, le rôle des politiques, il est différent de celui des chercheurs. Le chercheur, il est là dans le mode de la soutenance, je pourrais dire, avec des règles précises, la soutenance, je dirais, scientifique, des rapports de recherche. Et les politiques, ils sont là plutôt dans le mode du plaidoyer, c'est-à-dire de comment défendre, en fait, légitimer la décision. Donc, d'abord, je vais très brièvement mentionner le cadre de la réforme, qui est très important, pour comprendre ce qui s'est passé aussi après. Les caractéristiques du contexte tchèque étaient plutôt défavorables à l'éducation inclusive. Je vais mentionner juste quatre traits. D'abord, un système à sélection précoce, à partir du début des années 90, on assiste à une croissance, à une émergence des écoles de base spécialisées, école de base et école primaire plus collège, c'est-à-dire neuf ans d'une éducation obligatoire, école privée au cours des années 90, mais surtout, très vite, les lycées longs pour les élèves de 11 à 18 ans, pour les élèves soi-disant doués. Eh bien, il ne s'agit pas seulement pour les élèves doués, parce qu'on voit que ce sont surtout les enfants riches en capital socioculture. À Prague, à peu près un quart d'une population d'âge quitte les écoles de base de l'éducation commune ou de l'instruction commune, et en fait, ils fréquentent ces lycées longs, et donc 25 %, c'est sans doute pas vraiment pour les élèves hyper doués. Deuxièmement, c'est un système éducatif aux inégalités croissantes, parce qu'on s'aperçoit, après, au bout de 20 ans après tous ces changements qui ont mis en avant la sélection précoce, on voit les écarts de résultats entre les établissements, et qui sont beaucoup plus grands que les écarts de résultats entre les élèves au sein des établissements. Et il y a aussi des écarts qui s'ouvrent entre les régions différentes. Troisièmement, les enseignants tchèques, à l'époque, au moment de la mise en œuvre de l'éducation inclusive, sont mal encadrés. Il n'y a surtout pas de système de formation continue qui permettrait aux enseignants qui sont en service, qui sont sur le terrain, de, en fait, passer une formation qui leur permettrait de s'adapter un peu mieux aux changements qui surviennent. Et ils sont sous-payés, parce que quand on voit qu'en 2016 encore, les salaires des enseignants étaient à peu près au niveau de 60% des salaires d'autres fonctionnaires de la fonction publique, c'est-à-dire à diplôme égale. Et quatrièmement, le système est très décentralisé, avec une très grande autonomie des établissements, où les directeurs des écoles, les proviseurs, etc., ils ont la liberté non seulement d'embaucher les enseignants, ils ont la liberté aussi d'adapter, de modifier le contenu, etc., etc. Donc, quelle était la phase qu'on pourrait appeler la construction du problème, c'est-à-dire de pourquoi l'éducation inclusive ? Là, je dirais qu'il faut attirer attention sur l'effet de suivant, c'est-à-dire qu'en fait, ça a commencé par la très bien connue déclaration de Salamand, à la moitié des années 90, qui a présenté surtout une forte idée de références. Et d'ailleurs, les sociologues de la fonction publique, des politiques publiques, ils nous disent qu'il faut un noyau cognitif, c'est-à-dire des connaissances, mais aussi, il faut que ce noyau cognitif soit très bien lié, qu'il soit en accord, en phase, avec une idée de référence qui est suffisamment forte, c'est-à-dire que des idées de type justice, égalité, équité, modernité, d'efficacité ou efficience, etc., etc. Mais cet argument, donc, de la déclaration Salamand, est un argument plutôt, bien sûr, éducation pour tous ensemble, comme valeur très forte, mais formulé de manière plutôt éthique et juridique. Ce qui arrive, ce qui est important, très spécifique pour la République tchèque, c'est le verdict de la Cour européenne des droits de l'homme, en 2007. Donc, la plainte portée par les enfants roms, en 2007 déjà adultes, contre la République tchèque, c'est la plainte pour la discrimination des élèves de minorités roms, mais qui, après, en fait, est un peu élargie comme une discrimination systémique des élèves défavorisés, surtout, bien sûr, de la minorité ethnique rome, parce qu'ils sont, enfin, envoyés dans les écoles qui sont des écoles spécialisées, destinées à accueillir des élèves arriérémentaux, ou à troubles mentaux, etc. Le troisième facteur, ce sont les exemples qui sont donnés en République tchèque entre 2005, 2010 et même au-delà, des bonnes pratiques, c'est-à-dire avec les agents, vous voyez, l'éducation inclusive, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner, ça peut marcher, et ça peut même aider ceux qui n'ont pas de handicap, disons, et qui ne sont pas, en fait, des élèves des minorités, et les autres. Et on nous donne des exemples des pays au système éducatif inclusif. Et ensuite, les recherches en psychologie et en éducation, réalisées dans le cadre des projets pilotes nationaux entre 2007 et 2015, en fait, essayer de montrer, tester, identifier les conditions nécessaires et les limites à l'idée d'éducation inclusive, mais perçues toujours comme une idée, un projet européen financé par les fonds sociaux de l'Union européenne. Quelles sont les conséquences ? Donc, dans les recherches, on constate, en fait, un noyau cognitif. Le noyau cognitif, c'est la modifiabilité, donc c'est la possibilité de modifier, pas seulement la modifiabilité cognitive, mais aussi de modifier l'état des élèves qui existe ici et maintenant, avec, en fait, l'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation dynamique, le tutorat, un effet positif de pouvoir, en fait, aider l'enfant, l'élève à avancer dans ce qu'on appelle la zone de développement prochain ou proximal. Mais, en fait, comme tout vient de l'extérieur, de l'étranger, les classes en seulement, les verdicts de la cour, les bonnes pratiques qui viennent de l'étranger, et même l'Union européenne qui finance des projets nationaux, en fait, de plus en plus, ces recherches de modifiabilité sont déconnectées de l'idée de référence. Et l'idée de référence humaniste, un peu abstraite pour le public tchèque, résulte dans le fait que l'éducation inclusive est perçue comme plutôt une pression idéologique étrangère. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les enseignants des écoles ordinaires, qui devraient accueillir beaucoup plus d'élèves qui, avant, fréquentaient les établissements de l'éducation spécialisée, donc les enseignants des écoles ordinaires se sentent peu concernés, comme si c'était l'affaire des chercheurs et surtout des éducateurs des écoles, des établissements spécialisés. Ce qui arrive donc, c'est que, sans problème, l'amendement à la loi est voté en 2015. Et après, suit la phase que j'appellerais la légitimation à retardement, où on assiste à un vrai jeu de force entre, moins les chercheurs, parce qu'ils deviennent plus discrets, mais entre quand même certains chercheurs, entre les experts médiatiques et les décideurs. Donc, c'est entre l'amendement à la loi et son entrée en vigueur, 18 mois après, qu'émergent les critiques. Le fait accompli législatif, donc, provoque la résistance et la critique des enseignants spécialisés. Mais les connaissances de la recherche sur la modifiabilité sont éclipsées, comme je l'ai indiqué, pourquoi ? Par les arguments de l'éducabilité impossible. Or, ces critiques se réfèrent aussi à ce qu'on pourrait appeler le noyau cognitif de la résistance, c'est-à-dire, se réfèrent à la courbe de Gauss de la distribution normale des capacités intellectuelles. Bon, ça veut dire que tout le monde sait, dit cet argument, qu'il n'y a toujours, il y aura toujours 18% d'élèves, de personnes incapables de suivre, en fait, l'enseignement dans des établissements ordinaires, d'éducation ordinaire. Deuxièmement, dans cette période, durant ces 18 mois, c'est le silence des chercheurs, qui, pour eux, se le dément accompli. En fait, ils ont dit la vérité aux décideurs, donc ils ont suivi le modèle qu'on s'est dit depuis longtemps, on le soupçonne, il ne correspond plus à la réalité. Et cela a contribué à mettre, justement, sur le devant de la scène l'idée de l'éducabilité impossible. Les chercheurs, donc, n'ont pas endossé le rôle des experts traduisant les connaissances aux décideurs et traduisant, c'est-à-dire transformant ces connaissances scientifiques en arguments. Et donc, la conséquence, c'est qu'émergent de nouveaux experts, entre guillemets, médiatiques, qui traduisent la connaissance de recherche, eux, à leur manière, et la situent en contexte pour délégitimer la décision politique précédente aux décideurs. Quels sont ces experts médiatiques qui deviennent médiateurs influents et qui déplacent le débat ? Donc, dans la première phase, premièrement, premier type, ce sont des militants front inclusifs, une partie des chercheurs en éducation spécialisée et universitaire essentiellement, et des enseignants militants dans les ONG front inclusifs. D'abord, ils nous offrent toujours, surtout, les arguments éthiques. C'est une société juste, solidaire, etc., qui ne sépare pas les différents groupes de personnes, mais qui leur enseigne, qui les enseigne et qui leur apprend à vivre tous ensemble, etc., etc., avec des expériences concrètes, ciblées, etc. Deuxième groupe d'experts qui, en fait, dans l'espace public, s'érige contre les premiers, c'est les enseignants des écos spécialisés, mais aussi des chercheurs, des scientifiques, médecins, politologues, philosophes, etc., mais qui fonctionnent sur ce que Pierre Bourdieu a appelé le principe du détournement du mérite. Donc, ils ont sans doute une expertise réelle dans un champ de connaissances, mais qui est très différent de celui de l'éducation, et surtout l'éducation inclusive. C'est-à-dire, souvent, médecins qui nous disent comment le stress va causer des problèmes de santé des enseignants qui vont accueillir dans leur classe ordinaire deux ou trois élèves à des troubles différents. Troisième groupe d'experts, que j'appellerais les profanes autodidactes. C'est surtout les célèbrités médiatiques qui ont véhiculé des critiques, d'abord, qui ont soutenu l'éducation inclusive, certains acteurs ou actrices du cinéma. Mais plus tard, quand ils sont plus sur la défensive, il y a beaucoup de soi-disant experts qui, justement, aussi, certains sportifs, acteurs du cinéma aussi, et qui confirmaient, oui, effectivement, c'est contre nature et contre le bon sens d'inclure ces élèves aux problèmes, ou à problèmes, comme on dit, aux besoins éducatifs particuliers dans des classes ordinaires. Par ailleurs, derrière, on sent le noyau cognitif de ceux qui sont contre, c'est-à-dire ce que j'appelle le gaussisme, ou la référence à la courbe gauss, donc le caractère inné et immuable des prédispositions des élèves. Et quatrièmement, c'est les experts les plus forts, qui ont en fait été parmi les plus influents. Ce sont les réseaux sociaux et la voie organisée de l'opinion publique. L'opinion publique, y compris les enseignants, qui n'ont pas en fait discuté ouvertement, que ce soit la question de recherche, de la validité des connaissances de la recherche, ou des conditions de l'éducabilité, mais en fait, ils s'organisent pétitions contre la réforme, naissance des cercles, des associations informelles ad hoc, pour protester contre la décision prise. Le débat est donc déplacé, et les décideurs se trouvent dans une position, je dirais, mimétique. Ils doivent quand même respecter la voie du peuple. Et donc, en fait, ces arguments de la modifiabilité, de leurs conditions et des limites, ne sont jamais confrontés aux arguments de dispositions inéluables. Les décideurs, qui sont, je dirais, presque abandonnés par les experts chercheurs, sont forcés à la plaidoirie sur le thème de l'éducabilité, pour lequel souvent, ils ne sont pas suffisamment armés. Et en fait, le résultat, c'est que les réactions des politiques deviennent de plus en plus mimétiques aux humeurs de l'opinion publique. Et ce que j'aimerais bien revenir à l'idée de la vie de la connaissance, c'est comme si le cercle se refermait. C'est-à-dire que les connaissances de recherche ne deviennent pas les arguments de la mise en pratique d'une politique réussie, largement acceptée. Et pour la majorité des enseignants et de l'opinion publique ensuite, ils restent incorporés, donc, et l'apanage des chercheurs. Quelles sont donc les leçons, les perspectives, que l'on peut tirer de cette étude de cas ? D'abord, le noyau cognitif. Il est clair que pour mettre en cause les fondements cognitifs de la politique en place, il faut démontrer aussi ces défaillances ou insuffisances. Et cela, on ne peut le faire qu'en confrontant avec le noyau cognitif, le paradigme cognitif nouveau, c'est-à-dire de la réforme. Et entrer en débat, c'est extrêmement important. Deuxièmement, contexte éducatif, la valeur qui sous-tend l'orientation du système scolaire, dans notre cas, c'était le principe méritocratique, légitimement la sélection précoce, ne doit pas discréditer la valeur portée par la réforme. Dans notre cas, c'était la cohésion sociale, la solidarité par l'école pour tous. Troisièmement, prendre en compte les nouveaux acteurs. Et là, j'aimerais bien souligner surtout deux choses. D'abord, la participation active des chercheurs dans la phase aussi de la médiation et de la transformation des connaissances en arguments et les réseaux informels qui véhiculent la voie de l'opinion publique. Là, il ne faut pas sous-estimer, en fait, il faut travailler, travailler cette situation nouvelle pour nous. Et donc, il en résulte une quatrième leçon. Il faut instituer des organismes intermédiaires aujourd'hui, à mon avis, entre la recherche, les décideurs et le public aussi, pour pratiquer une politique du public averti, comme on dit, public averti, qui s'appuie aussi, cette politique, sur la connaissance enracinée. Donc, c'était tout. Vous aurez mon texte, ma note, et je suis prêt aussi à réagir, répondre à vos questions et commentaires. Donc, merci beaucoup. Merci.